Sous-nous Assurance IRD Congo a officiellement lancé ses activités ce 7 septembre à Brazzaville. Un lancement qui intervient après que ce groupe est racheté Alliance Congo Assurance. Lors de cette conférence irrelative, le directeur général de cette entité a présenté et exposé les objectifs de sa structure. L'ambition en tout cas c'est d'être le leader dans l'assurance et les services financiers. La première valeur du groupe Sous-nous, c'est de mettre le client au centre de tout. Quand j'ai un cynisme, je vais pouvoir voir mon assureur présent avec moi et m'accompagner. Donc quand je vais aussi voir le client, l'assureur, il faut que je sois bien reçu. La deuxième valeur, c'est le respect et la valorisation des femmes et des hommes qui font Sous-nous. La troisième valeur, c'est l'agilité et l'innovation pour pouvoir sans cesse innover, changer, se renouveler. Une fois qu'on a mis en priorité ces trois valeurs-là, forcément, on va atteindre ce que nous appelons la performance et avoir de la culture et de résultats. Parce que le but de tout ça, c'est de créer de la valeur pour pouvoir faire profiter nos clients. Au regard des services qu'elle propose, Sous-nous Assurance IRD Congo vient garnir le monde des assurances au niveau national. Ce qui lui vaut déjà une attention particulière des pouvoirs publics. Évidemment que nous sommes le partenaire de Sous-nous Assurance. Le garant, le régulateur du marché, c'est bien l'État. Donc ici, nous accompagnons Sous-nous pour que Sous-nous fasse un atterrissage en douceur dans le marché congolais. J'insiste, c'est une aubaine de recevoir un groupe international et surtout panafricain. Le groupe Sous-nous est implanté dans 17 pays d'Afrique subsaharienne avec une trentaine de sociétés d'assurance et bien d'autres affiliées. Sous-nous, c'est une aubaine de recevoir un groupe international et d'Afrique subsaharienne avec une trentaine de sociétés d'affaires.